Flora, bonjour, tu as 20 ans, tu es la Benjamine de l'équipe de France. Donc tes premières impressions, cette ville de Barcelone qui est monumentale. C'est beau, j'aime bien l'architecture et puis l'accueil aussi, c'est chaleureux. J'aime bien. T'es arrivée ici depuis combien de temps, alors que tu cours les séries du 400 que samedi ? On est arrivés il y a 2-3 jours il me semble. On a été voir déjà le stade et c'est impressionnant, mais j'ai hâte de découvrir. Et comment tu passes ton temps justement, entre l'entraînement, les visites au stade et un peu de shopping aussi ? Hier soir c'est vrai, mais les 2 premiers jours on a fait notre entraînement. Le premier c'était individuel et le deuxième c'était de relais. Et maintenant on se repose, donc on ne va pas au stade aujourd'hui. Donc le relais, donc déjà, t'en sais un peu plus justement sur la composition du relais, au moins pour les séries ? Oui, pour les séries j'ai la 4ème place. Et il me semble que la première c'est Marie-Angélique, deuxième Thélia, troisième Laetitie Adélie qui me donne les témoins. Et c'est la même configuration qu'on est sur les retrouvés en finale ou il peut y avoir des changements ? On sait qu'en finale il y aura Virginie Michelol et Murray Nortisse. Et les deux autres on ne sait pas, à mon avis ça va être selon la série. Tout dépend de ta prestation en série. Je ne sais pas être franc, donc tu as fait 3ème, donc cette place peut-être dans une position favorable pour cette place de finaliste éventuellement ? Oui, mais je pense qu'ils vont vraiment faire ça par rapport aux séries. Je ne sais pas si ça va jouer énormément, ou peut-être un peu, mais on ne sait jamais. À Valence on s'était quitté, donc tu étais contente d'être 3ème, déçue par le chrono, tu pensais faire les minimas à Nior, ça n'a pas été possible. Est-ce que tu imagines justement essayer de courir ici sur les bases de ton record personnel en relais ? Ah oui, oui, oui. Mon ambition c'est de faire un bon temps en individuel. Enfin, le temps individuel. D'accord. Le temps individuel dans le relais. On a compris forcément que c'est une déception quand même de ne pas être en individuel, quand tu vois quand même les courses qu'ont pu faire soit Muriel, soit Virginie. Oui c'est une déception, mais bon, je pense que j'ai le temps quand même. Et ce n'est pas grave, je vais plonger plus tard. Plus tard ? Donc on avait évoqué les 400 mètres déjà plusieurs fois, donc le 200, est-ce que tu as mis une croix dessus de façon définitive ou tu comptes y revenir un petit peu ? Le 200, oui, je vais revenir de temps en temps pour justement gagner de la vitesse, jouer là-dessus, mais ça restera toujours le 400, ma distance favorite. On l'a dit en préambule, donc tu es la Benjamin de l'équipe de France à 20 ans, est-ce que tu as le droit à une attention particulière des autres athlètes ? Non, non, c'est tout le monde pareil. Non, je n'ai pas d'intention de partir. Est-ce que, autrement, est-ce que tu as, comment dire, quelqu'un qui te chaperonne ? Ben, j'ai des conseils un peu des plus grands, c'est vrai, ça fait plaisir, mais ils sont tout gentils. Mais je vais me faire bisouter aujourd'hui. C'est-à-dire ? Je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais ils me l'ont dit. Donc, on verra. Ça ne doit pas être méchant. Donc, avec Amté Latif, tu es la seule athlète de l'Ouest, de la France, elle présente ici. On espérait Emmanuel là, donc malheureusement, elle n'est pas là. Est-ce que tu as une pensée particulière, justement, pour tous ces gens qui sont en Bretagne, en Pays de Loire, en Normandie ? Oui, ben, j'espère que je vais bien représenter et je penserai à eux, dans ce cas-là. Tu es en contact avec eux, un petit peu, par Internet ou téléphone ? Non, j'avoue que non, mais bon, ça me fait plaisir d'être en contact avec eux après. Donc, record perso, 52,90. Et junior, ouais, donc 53,00 cette année. Et là, donc, pour les séries, tu veux couvrir en combien ? J'espère faire mieux que 52,24 parce qu'à la Coupe d'Europe, j'ai failli ma prise en 52,24. J'espère tout donner et faire beaucoup. L'écart qu'il y a entre tes 53,00 et tes 52,24, c'est le fait que tu sois un départ lancé ? Oui, je pense que ça joue beaucoup. Et puis, même quand on court pour l'équipe, ça donne une force particulière. On se donne vraiment à fond. Enfin, en individuel aussi, mais là, on est dans un autre état. J'aime bien. Donc, on sait qu'il y a une course de 400, donc individuelle. Donc, maintenant, 4x4 pour collectif. Donc, cet aspect collectif de l'athlétisme, c'est quelque chose qui te plaît aussi ? Oui, ça me plaît énormément. Parce que c'est... L'athlète, c'est... On est tout le temps seul. Enfin, c'est... On est tout seul. Une fois qu'on est sur la piste, on est tout seul. Il n'y a personne. Et là, c'est le seul moment où on est à 4. Et donc, il faut plus... Enfin, qu'on se donne une force à chacun pour gagner ensemble. Donc, on a ton esprit d'Interclub avec le SNAC à Nantes. Est-ce que là, c'est la même ambiance, on va dire, au niveau de l'équipe de France ? Oui, ça se ressemble un peu, mais il y a une pression supplémentaire. Et enfin, on est un peu... Enfin, on est soudé aussi en Interclub, mais c'est plus un aspect rigolade, un peu. Donc, là, c'est autre chose. Bon bisous-tage. Merci.